La cérémonie d'inauguration nous réunit aujourd'hui et qui est l'une des plus prétisieuses réalisations de GECAMINE pour notre commune est là un coût global de 112 millions. Cette maison des jeunes bâtie sur une superficie de 3000 mètres carrés a été financée à 86 millions, soit 76% par le groupe GECAMINE qui a contracté une entreprise, qui a suivi les travaux jusqu'à nous livrer cette belle bâtisse que vous avez l'occasion de découvrir. Mais la commune de Nguignane n'a pas voulu être en reste. C'est pourquoi, grâce à la disponibilité des chefs du village que je remercie en transmettant ça par le chef du village d'Audecène, on a mis à la disposition la superficie nécessaire. Mieux, nous avons commis un architecte qui a élaboré un plan et que nous avons mis à la disposition de GECAMINE pour qu'il suive les travaux. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous pensons que quand quelqu'un te donne, toi on donne de 86 millions, tu dois montrer que tu veux quand même lui apporter quelque chose. C'est pourquoi la commune de Nguignane a pris tout ce qui est en charge, l'équipement mobilier, l'équipement de la sonorisation, la climatisation, la confection de la bibliothèque, dont une bonne partie des ouvrages nous ont été offerts par la baillante Mademoiselle Sambe de l'ONG, les Abeilles, les Abeilles Solidaires. Mademoiselle Sambe nous a offert 20 000 volumes de livres qui ont équipé cette bibliothèque qu'il en soit remercié au nom de toute la population de GECAMINE et de la population de GECAMINE. Donc c'est avant tout ce que les carrières sont aussi une source de pollution et de dégradation de l'environnement. D'une région jadis verdoyante, surtout avec la forêt classée qui joue les six déplatations, notre terroir est devenu une zone aride et de plus en plus infertile. Une situation partie du haut carrière et une réduction constante des superficies cultivables. Pour une collaboration durable avec les populations, les responsables de carrière doivent veiller davantage à la préservation des ressources naturelles de la commune que sont les terres cultivables, la qualité des sols, les ressources forestières, mais surtout la réduction de la population. Nous allons entreprendre les discussions avec les GECAMINE et les autres partenaires pour l'érection d'un cordon. Tout au long duquel on prendra des heures pour atténuer la poussière et arrêter le ruissellement qui chaque année fait des dégâts dans les villages comme Diak. Nous demandons solennellement le soutien de l'État, le préfet ici prévent à travers le service des eaux et forêts pour qu'également qu'on puisse bâtir des projets durables pour l'emploi des jeunes. Nous pourrons les CRR, nous pourrons les Goudian, nous pourrons les Giac. Si des entreprises étrangères n'ont pas hésité à venir investir au Sénégal et dans ces parties les plus regulées, c'est grâce à la stabilité de notre pays et à son environnement des affaires, on ne peut plus favorables. Il va de soi d'ailleurs que cela découle manifestement de la bonne vision de son excellence, M. le Président de la République, M. le Maïsad. M. le Maire, chère population des villages de Diak, au moment où, sur instruction de la plus haute autorité du pays, un vaste programme de construction des maisons de la citoyenneté dans les 45 départements est en phase d'expérimentation. Dans certaines régions, cette deuxième maison des jeunes dans la commune de Goudian, flambant l'oeuvre que nous venons inaugurer aujourd'hui comme la réalisation d'un rêve prémonitoire. M. le Maire, l'importance des infrastructures telles que les élèves, les espaces jeunes, les maisons des jeunes et tout récemment les maisons de la citoyenneté n'est plus à démontrer. L'histoire et le vécu des uns et des autres peuvent témoigner, à souhait, que ces structures d'éducation populaire et de formation sont indispensables au bien-être social, moral et économique des jeunes de nos communautés. Ces structures, disais-je, doivent rester de véritables crevées pour s'acquérir des valeurs civiques et citoyennes. pour s'acquérir de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada